J'ai toujours été féministe, mais je dois préciser pour les auditeurs et ceux qui regarderont ceci, que le mot « féministe » et mon amie Micheline Dumont, la grande historienne féministe du Québec, me l'a dit elle-même, le mot « féministe » n'était pas utilisé dans les années 60 au Québec, absolument pas. Et c'est très important de savoir ça, on se définissait autrement, on était pour les femmes et tout ça, mais je veux dire, le mot « féministe » n'existait pas. Et la deuxième vague de féministe a commencé, de féminisme, a commencé avec les années 60. Et pas en France, en France, ça a pris beaucoup plus de temps. Et puis, dans mes temps libres, à un moment donné, ah oui, c'est ça. Parce que j'étais une jeune sociologue, j'avais toujours pas fini mes thèses, mais la thèse de doctorat, j'ai jamais pu la faire. Mais l'autre, oui, j'ai finalement gradué avec une maîtrise. Et puis j'ai eu 18 doctorats honorifiques en toutes sortes de choses, que je ne sais pas encore comment ça se fait que les gens m'ont donné ça. Alors, les jeunes sociologues commençaient, dans les programmes, entre autres, dits féminins de télévision, de radio et surtout de télévision, commençaient à remplacer les psychiatres. Alors, j'ai été invitée comme ça à deux, trois émissions de télévision sur des sujets dont je ne me souviens pas en ce moment, d'actualité sûrement. Et un jour, en avril, je dirais, 65, en avril 65, j'espère que je ne me trompe pas, Thérèse Casgrin, qui à l'époque n'est pas encore sénatrice, qui est simplement Madame Casgrin, et qui a fait des pèlerinages tous les ans au gouvernement du Québec pour obtenir le droit de vote des femmes, parce que le Québec n'avait pas le droit de vote des femmes. C'est incroyable, mais c'est un fait. Elle l'a obtenue sous, je crois, Godbout, mais je ne suis même pas sûre. Les libéraux étaient au pouvoir à un moment donné, avant Duplessis, et ils ont obtenu le droit de vote des femmes en 45 ou en 46. Alors, en 65 ou en 66, et là, je ne peux pas me souvenir exactement avec précision, Thérèse Casgrin créait toute seule, elle était comme ça, elle appelait ses amis, et puis elle partait quelque chose, une célébration d'une fin de semaine complète dans un hôtel au centre-ville de Montréal pour célébrer le, je crois, 25e anniversaire du droit de vote des femmes.